Salut les abonnés du futur, j'espère que vous allez tous très très bien Aujourd'hui on va parler de Hunter x Hunter Nen X Impact Bien évidemment, j'ai fait la vidéo du live reaction dernièrement Voilà, lorsque le jeu a été annoncé quoi Je ne sais pas si c'est un jeu console ou un jeu mobile Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Parce qu'il n'y a pas eu d'annonce sur quelle plateforme c'était Déjà, donc en fait, je me suis enjaillé sur le fait que c'est un jeu console Mais je pense que c'est un jeu console Comment c'est aminé, comment c'est montré Voilà, le trailer est montré pour que tu regardes un jeu console clairement Donc pour moi c'est un jeu console Après, à voir ce que ça va donner Bien évidemment, là aujourd'hui on est là pour parler de mes attentes sur le jeu Hunter x Hunter Nen X Impact Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire N'hésitez pas à me dire vos attentes sur le jeu Hunter x Hunter Mais déjà, on va commencer par ceci Déjà, le mode histoire les frérots Et bah déjà, pour moi, il faut le mode histoire complet de Hunter x Hunter Parce qu'au début de la pré-sélection de Hunter Jusqu'à l'arc des fourmishimères Je pense que c'est prévu comme ça En tout cas, je l'espère J'espère qu'il y aura des cinématiques cool à regarder Et pas des JPEC à la Naruto Storm Connection Le bâtard, j'aurais pas kiffé Donc voilà, on espère avoir quelque chose de propre et sympa à avoir Bien évidemment, j'espère avoir dans le mode histoire pas mal de choses à faire aussi Pourquoi pas se balader dans le monde de Hunter x Hunter Mais je ne pense pas, je pense que ça sera un système de mode histoire Comme à la Naruto Storm Connection ou Storm 4 Avec ce système un petit peu de boule où tu te déplaces sur la ligne C'est pas grave, c'est pour le premier jeu Hunter x Hunter On va pas s'en plaindre entre guillemets Ok Mode de jeu qu'on pourrait avoir sur ce jeu Évidemment, un mode classé Mais un mode classé bien Genre voilà, un mode classé en mode online Et on veut du infini On veut des choses qu'on peut avoir Voilà, on peut se rejoindre à plusieurs Et si en plus c'est du 3v3 Pourquoi pas être 3 potes face à 3 autres potes Voilà, un petit peu comme à la T-Stars Victory Où c'était par taille générale Ça se tapait dans tous les coins Mais c'était hyper amusant Et c'était hyper fun Et ça, c'est ce que je veux dans Évidemment, Hunter x Hunter Voilà, c'est ce qu'on veut On veut ça dans ce jeu de Hunter x Hunter C'est un besoin, je trouve Qu'on a besoin d'avoir ça Dans ce jeu de Hunter x Hunter Parce qu'il manque ce genre de jeu On aura ça avec Jujutsu Kaisen Mais je pense pas que ça soit au même niveau qu'un T-Stars Mais Hunter x Hunter S'ils partent sur du 3v3 Là, ça pourrait donner un truc intéressant Mais oui, c'est clair Ensuite, il y a pas mal de gens Qui m'ont fait remarquer que La map où on voit Gon, Killua, Isoka Enfin bref, tous les personnages du trailer Dans l'arène de la Tour Céleste Donc oui, c'est l'arène de la Tour Céleste La tour de combat là Qu'on voit quand Gon et Killua Ont appris le Nen Et où il y a eu le combat Mais évidemment, Gon vs Isoka J'avais pas remarqué ça à la base Je m'en doutais, je pense Mais c'était juste que Je pensais que c'était déjà acté On aura cette arène-là dans le jeu Donc c'est déjà très cool Et je trouve ça très propre Et j'espère, pourquoi pas Mais évidemment Je vais amener ça en plus Pourquoi pas un mini-jeu de la Tour Céleste Plus tu montes des étages Plus t'avances Et plus tu deviens fort Et plus t'affrontes des personnes fortes Je parle du mode offline Mais ça peut être aussi pour le mode online Voilà, ça pourrait être grave intéressant De plus tu montes en step Plus les raids sont plus compliqués Un petit peu comme la Xenoverse 2 Et bah ça pourrait être grave intéressant Moi en tout cas, je trouverais ça vraiment sympa Bah évidemment, les personnages J'espère qu'on aura un rooster assez conséquent Je vais pas dire un énorme rooster Comme par exemple à la Sparking Zero Ou à la Stormco Non, on va rester sur quelque chose de logique J'aimerais avoir un rooster assez propre Comme à la Jujutsu Kaisen Voir un petit peu plus Parce qu'on parle de Hunter x Hunter Donc je vais vraiment partir sur le postulat De vraiment Hunter x Hunter Maximum 30 persos Ça serait grave cool d'avoir ça Tu vois, maximum 30 persos Vraiment au moins 30 voire 40 personnages Voilà, jouable dans ce jeu Ça serait déjà énorme Pour un premier jeu Hunter x Hunter Et je kifferais Voilà, et après t'as les DLC et tout ça Que tu pourrais rajouter Mais évidemment par la suite Ça serait grave intéressant d'avoir ça Ça serait pas mal d'avoir Meruem Évidemment Meruem je pense qu'il sera direct dans le jeu Tu peux pas ne pas mettre Meruem C'est impensable Si t'as l'arc des Fumchimer Tu ne peux pas ne pas mettre Meruem Bah ouais Logique Bien évidemment j'espère que le système de combat Sera arena et non en 2D À Street Ou bien évidemment à la Fighters J'espère vraiment que ça va être un système assez cool et intéressant Alors bien évidemment Comme je redis On ne sait pas si c'est un jeu console Ou un jeu mobile Pour le moment On est un petit peu dans le stand-by On est un petit peu dans le stand-by On ne sait pas trop On attend des news futures Par rapport à ce jeu Le jeu je pense qu'il va sortir en 2024 S'ils annoncent ça en début d'année C'est qu'il va sortir vers Juillet Aout Voir peut-être septembre Je préfère être honnête avec vous les gars Généralement Quand t'annonces un jeu début d'année C'est qu'il va sortir en 6-7 mois Voir 8 mois Après le jeu sortira Donc on sera plutôt pas mal Les maps Les maps J'avais envie de parler des maps J'espère qu'on va avoir beaucoup de maps Beaucoup d'endroits Où on va pouvoir se battre Donc voilà On a vu qu'on avait la tour céleste Je pense qu'on aura l'endroit Où il y a l'examen final des hunters Là où on voit tous les 1v1 Et tout ça Je pense qu'on aura cette map là On aura la map Je pense avec les fourrées chimères Avec l'endroit où se bat des terreaux Et mes l'UAM également On aura pas mal de choses Je pense Bref Voilà Moi personnellement Toutes mes attentes que j'ai Pour ce jeu Donc j'espère que vraiment Cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire vraiment Vous ce que vous en pensez Et puis bien évidemment Pourquoi pas les DLC Je pense qu'ils feront un season pass Et puis évidemment Je vous referai des vidéos Sur ce jeu Pour parler des nouveaux choses Des choses qu'on peut avoir Des nouveaux trailers Et tout ça Donc voilà Bref Moi je vais pas tergiverser plus longtemps On se retrouve pour la prochaine vidéo Pour la prochaine vidéo Encore une fois Pour la prochaine vidéo Si vous avez kiffé cette fille Bah n'hésitez pas A mettre un maximum de mirage à pouce bleus Ça fait plaisir Et ça aide au référencement Donc de mettre Hashtag Hunter en commentaire Et puis évidemment N'oubliez pas De me donner vous Votre avis en commentaire Par rapport au jeu Tout simplement Et vos attentes Et puis de partager la vidéo A tous vos potes Fans de Hunter x Hunter Bref Sur ce je vous laisse N'oubliez pas que La Mira Family Est toujours en vous Et sur ce Ciao les gars